ah bah vous êtes là tant mieux heureusement que vous êtes là je voulais faire cette vidéo pour vous parler des tours que j'ai tout le temps sur moi c'est une question qu'on m'a demandé cinquante mille fois alexis tu as quoi toujours sur toi bah autant faire une vidéo pour qu'aujourd'hui là on est en 2018 je vous dise à l'heure où je vous parle ce que j'ai toujours sur moi allez c'est parti j'enlève mon manteau parce qu'il fait très chaud on va commencer par écouter le portefeuille j'ai toujours un portefeuille sur moi le jol small plus wallet j'ai fait un avis dessus pour moi c'est le portefeuille qui qui est dans sa simplicité le meilleur en fait il fait une carte au portefeuille peut-être un pic et puis c'est tout il le fait bien il ya de la place c'est du bon cuir et c'est tout ce que j'ai besoin il ya de très bons portefeuille le fantôme à choix lettre les portefeuilles de alakazam etc ils sont très bons mais ils font trop de choses pour moi et je m'en sers pas de la moitié donc j'ai essayé de restreindre au minimum ce que j'utilisais mais évidemment à l'intérieur il ya des choses dans ce portefeuille ici vous pouvez voir les petites cartes pour faire le petit stand up monty de gareth thomas j'ai jamais fait d'avis dessus alors j'ai pris le gimmick de light paint en même temps light paint c'est un autre tour que j'utilise l'idée c'est que cet up monte pour moi c'est un des meilleurs tours de bonnes taux c'est fluide ça va vite j'aime beaucoup les effets sont impactants donc stand up monte de gareth thomas façon je vous mettrai tous les liens dans la description de ce que j'utilise moi évidemment vous avez vu aussi mon petit light paint ici qui est très utile pour révéler des cartes et puis surtout qu'on peut utiliser le téléphone du spectateur donc moi ça laisse un souvenir sur le téléphone du spectateur et c'est juste tout bénef donc là franchement light paint toujours sur moi alors quelque chose que vous avez sûrement vu hop dans les vidéos j'ai toujours un magix modifié en fait c'est le gimmick de magie ce que j'ai refabriqué avec les portefeuilles de magic 18 plus avec les portefeuilles avec les préservatifs de magic 18 plus parce que je n'aime pas du tout les cartes qui sont chargées dans magix elles font plastique je n'aime pas ça par contre j'aime beaucoup le tour donc je me suis refabriqué le gimmick avec des préservatifs de magic 18 plus parce que cela sont vendus ouverts donc vous pouvez charger ce que vous voulez à l'intérieur je dois vous avouer que je ne charge jamais rien à l'intérieur j'utilise juste le blague à cette blague de bah je vais vous faire le tour en direct parce que vous êtes là un peu invité chez moi donc je vais vous montrer ici j'ai une carte est ce que tu peux penser une carte le 3 de coeur bah non bah des fois ça capote ça capote et voilà c'est juste une blague je le fais jamais en condition professionnelle ou quoi que ce soit c'est vraiment avec des amis mais ça a toujours son impact donc voilà j'adore ça mais il ya aussi des tours d'argent à l'intérieur à l'intérieur de ce petit portefeuille j'ai toujours deux tours de billets hop si je les sors sans tout faire tomber j'ai toujours canvas canvas c'est juste mon petit chouchou j'adore depuis le départ ce tour m'a juste bluffé de par sa simplicité et son son impact donc canvas c'est un petit billet de 20 euros qui se transfère en billets 50 et si on secoue on peut avoir un billet de 100 euros qui peut être rangé à l'intérieur du portefeuille l'effet est juste ouf non donc ça c'est mon petit chouchou et puis j'utilise un peu plus rarement extrême burn 2.0 avec des billets de 0 euros que vous pouvez trouver dans les comment dire dans les monuments là moi j'habite à albi il ya le musée toulouse le trek à albi donc vous pouvez acheter des billets de 0 euros ça coûte 2 euros un pas 0 euros malheureusement et en fait ce qui est bien c'est que ça a la même presque la même taille que les billets de 20 euros et ça a le même toucher le même aspect en fait vous pouvez faire votre votre petite révélation ici si je me trompe pas dans le tour vous montrer ici les petits billets et quand vous passez la main par dessus oh mon dieu et là c'est là c'est les 100 boulasses qui tombent parfait donc voilà un petit peu extrême dans 2.0 j'utilise un peu plus année de anecdotiquement c'est dur à dire mais je dois vous avouer qu'il ne lâche jamais qui ne quitte jamais mon portefeuille parce que c'est quand même un tour qui est vachement visuel et qui plaît à beaucoup de monde façon les tours avec argent ça plaît toujours mais c'est pas tout à l'intérieur ici j'ai une autre petite poche clac clac donc il ya ma carte de ma carte d'identité alors ça c'est le petit souci de la photo de la carte d'identité hop peut-être que ce sera flouté au montage et voici ce que j'ai à l'intérieur hop de ma petite poche centrale c'est l'enveloppe et la carte gimmick pour ocular parce que ocular je trouve ça c'est quand même un super tour non je dis pas ça parce que je l'ai inventé mais c'est vraiment un truc que j'utilise souvent j'adore ça donc là normalement si je sors j'essaie de vous montrer un petit peu l'effet un petit peu comme ça brute de pomme en fait ici j'ai une carte enfin une enveloppe trouée et pourtant si je secoue je peux sortir une carte complètement bicycle complète grâce à ça et ça peut être la carte signée du spectateur donc voilà pour l'effet d'ocular c'est toujours sur moi parce que j'ai souvent aussi vous allez le voir un jeu bicycle sur moi donc ça me permet de combiner finir ma routine d'ambitieuse de manière visuelle et puis ça prend pas de place donc c'est pour ça que j'ai toujours ocular sur moi bon c'est tout pour le portefeuille j'ai rien d'autre dans mon mais si quelque chose d'autre dans mon manteau à l'intérieur de mon manteau j'ai mon petit quiver le quiver je vais vous en parler prochainement ou je vous en ai déjà peut-être parlé c'est un une petite quêteuse mais sous forme de porte monnaie qui s'ouvre comme ça et à l'intérieur du petit quiver hop si je le sors j'ai toujours un petit scotch et de soda magnétique tango en 2 euros 50 centimes il est très bien fini moi j'en suis très content pour le prix et puis vous pouvez avec ça faire des routines de voyage de change dans la main du spectateur c'est très très bon donc voilà le petit quiver et c'est non toujours pas on va faire la blague 15 fois ici de ce côté là du manteau dans la petite poche ici j'ai toujours quelque chose que vous connaissez bien alors il y a tellement de bordel dans cette poche alors j'ai ça les gens vont me dire mais qu'est ce que c'est Alexis que ça et en fait c'est juste un petit protège vénum et oui j'ai le vénum toujours sur moi pour faire l'effet de magic ballet centrifugal celui dont j'ai fait la démonstration dans la vie sur le vénum et mon ami charlie charlie qui m'a fait ce petit porte vénum en cuir il est juste incroyable charlie il ne fait pas de création pour les magiciens et bon parce que ça manque de temps aussi mais laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire si vous aimeriez que charlie fasse plus de choses à plus grande échelle un petit peu tu vois genre 5 10 pièces je vais vous montrer autre chose de lui qui est dans ma poche c'est juste magnifique mais ça ça me permet d'éviter que le la cire se colle de partout dans mon manteau et puis ça protège mon c'est assez dur c'est rigide donc moi c'est en cuir et puis ça perd ça protège mon vénum tout simplement dernière chose mais pas des moindres dans ma poche ici j'ai toujours un petit porte carte étui en cuir toujours fait par charlie évidemment ce dieu ce dieu charlie mais il est tellement fort avec à l'intérieur un étui de cartes tout simplement avec des cartes à l'intérieur pas de gimmick c'est très important j'ai pas envie de m'embêter avec des gimmicks et plus je fais de la magie de manière comment dire de manière plus ou moins semi professionnelle maintenant bah c'est vrai que les gimmicks ça m'emmerde vraiment du coup bah j'utilise un jeu normal et au final j'en suis très content c'est vrai que c'est la chose que j'utilise le plus c'est puis mes cartes sont bien protégées en cet étui donc là c'est juste mon petit bébé merci charlie c'est presque fini dans ma poche gauche de jean j'ai toujours aussi mon petit porte carte alors ça mon porte carte c'est mon petit bébé encore une fois alors c'est du cuir mais c'est pas charlie ça s'appelle le viper wallet c'est de sylvain vip et maxime chou je te voulais connaissez the abyss labyrinthe pardon j'étais un peu perdu il y avait social network ils ont fait bref beaucoup beaucoup de choses le phantom wallet entre autres et voilà ça c'était une de leurs créations avant qu'ils deviennent connus des superstars du mentalisme des juste des rockeurs de la magie et ben ça c'est un petit peu avant qu'ils deviennent qu'ils étaient un peu plus underground oui je les ai connus à leur début bon c'était de petits gars sympa tu vois non non vraiment c'est c'est juste une tuerie c'est un pic wallet qui va vous permettre de prendre l'information d'un dessin sur une carte de visite c'est très ingénieux c'est hyper ingénieux c'est magnifique et puis moi j'ai toutes mes cartes à l'intérieur je j'ai des cartes de visite j'ai un peu d'argent liquide et puis surtout mes cartes de crédit et puis d'autres tours évidemment vous le savez à l'intérieur de ce petit viper wallet toujours mon petit inferno inferno c'est une tuerie monumentale je sais même plus si j'ai fait un avis dessus mais franchement si vous hésitez encore sur inferno faut y aller c'est juste la bombe bébé et puis évidemment à l'intérieur du petit viper wallet j'ai donc des cartes de visite des tickets de métro parce que je vais venir habiter à paris tout simplement et j'ai le black giant de sylvain vip qui vous permet de prendre un pic au niveau d'une enveloppe c'est pareil c'est juste du génie c'est très intéressant très ingénieux bien construit est évidemment bon parce que on n'est pas chauvin comme on dit on a aussi une petite enveloppe ici et quand on claque des doigts oh mon dieu on peut produire la petite carte de visite parce que c'est le ocular en carte de visite qu'on s'est fabriqué et puis je suis assez content de cette réalisation donc je la garde je n'utilise pas vraiment mais bon je la garde parce que j'en suis assez fier tout simplement alors voilà c'est ce que j'ai dans ce petit porte porte carte plutôt ici important le charpi il est tombé je il va revenir dans ma main justice si vous allez voir c'est de la magie attention 1 2 3 voilà parfait le charpi oh la magie du montage c'est bon bon je suis pas très bon bref le charpi qui est toujours dans la poche droite de jean important avec les cartes pour les faire signer et puis le portable le portable c'est juste hyper intéressant injecte 2.0 avec ce petit accessoire que vous voyez sur mon poignet peut-être que ça on parle ça parlera à certains mais pas que ça il ya inject 2.0 l'application que j'utilise le plus alors on va rien voir parce que je suis radar en luminosité mais évidemment hop l'application que j'utilise le plus card to fun qui est juste une tuerie pour finir vos cartes avec un vos routines de cartes avec un mercurie card fold magic kit magic kit pro qui sont très bons aussi voilà de guillaume bellu qui est juste une tuerie on peut faire par exemple ici sur voilà j'ai un petit bouton ici impression je peux imprimer ma carte de visite et vous pouvez imprimer n'importe quelle image la carte de visite est juste ici évidemment après on peut la sortir du téléphone vous voyez les faits mais il ya encore plein d'autres choses à faire avec voilà c'est juste une tuerie n'hésitez pas à aller voir l'application si vous aimez ça et puis bah évidemment card now bref il ya beaucoup beaucoup d'applications cypher etc je suis assez paré aussi au niveau du téléphone donc voilà je vous ai montré ce que j'avais sur mon téléphone ce que j'avais dans mon portefeuille ce que j'avais dans mon porte carte ce que j'avais dans mon manteau j'espère que ça vous peut être vous a aidé je ne sais pas l'idée c'était juste de vous proposer de vous montrer ce que j'avais sur moi tout instant rappelez vous que je n'utilise pas tout un c'est pas parce qu'on a un portefeuille à 16 fonctionnalités qu'on utilise les 16 fonctionnalités en tout temps c'est juste que là je me sens bien en fait avec ça et le plus l'essentiel c'est ça c'est pas de se dire ok alors si j'ai ce tour là je tiens trois minutes 52 si j'ai ce non sentez vous bien avec les accessoires que vous avez sur vous moi je trouve pas ça trop lourd sur moi alors peut-être des gens vont dire mais il est ouf moi j'ai juste un une bague des élastiques et je te fais la nuit oui peut-être mais moi voilà j'aime bien être comme ça tout simplement et je suis bien comme ça alors soyez bien comme vous êtes avec les accessoires que vous voulez mais l'important c'est de faire vivre un moment magique aux gens et puis peu importe si on le fait avec une bague un gimmick un jeu de cartes ou un portefeuille voilà l'essentiel c'est juste de faire de la magie j'espère que cette vidéo vous a plu un peu une vidéo un peu différente que d'habitude bah écoute on écoute je te tutoie oui toi qui est derrière ta caméra je te demande de venir vendredi vendredi parce que j'ai postulé postulé je vais publier un nouvel avis j'espère que tu seras là et puis quant à moi bah vendredi un bisou bisou